Salut les athlètes, c'est Jérème de J-Fit et on se retrouve ce dimanche 5 janvier pour la première course de l'année on vient de se quitter sur le RP sur la corrida d'OI, le 10 km et bon on se retrouve déjà, et aujourd'hui c'est marathon alors clairement objectif 3h10, on va pas se mentir ça va être très très compliqué parce qu'il y a eu les fêtes, parce qu'il y a eu 10 km la semaine dernière, et parce que c'est un marathon pas roulant du tout, l'approche je sais pas si vous verrez bien mais on part, ça c'est large, il y a large de départ là, et on part sur un petit sentier, donc on va même pas être sur du 100% route, il y a des bosses donc voilà, on va partir sur les bases de 3h10 et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure moi je vous retrouve après l'échauffement je vais aller trottiner un peu, faire quelques gammes et puis me mettre en tenue Hey what the run ? donc ça c'est Tom alors Tom qui vise moins de 4h et Tom qui prend le départ avec des chaussures des chaussures de trail oui, des chaussures de style voilà, pas au capel bon les athlètes on se rend au départ, on est bien échauffé enfin vite fait de toute façon c'est un marathon donc on va s'échauffer sur les 2-3 premiers kilomètres on a croisé les copains on a croisé Émir on a croisé Sophie et Tom de what the run on a croisé Jerem on a croisé Greg j'ai pas aperçu Carole mais on n'a pas eu l'occasion de discuter Tom qui vise moins de 4h qui va être emmené par Émir j'espère les retrouver à l'arrivée avant midi 45 parce qu'on part à 8h45 donc moins de 4h je pense que ça va le faire il n'y a pas de raison 2, 1, go et bonne course et bien ça y est les athlètes c'est parti alors départ à la bonne franquette en mode 3, 2, 1, 0 pas de ligne de départ donc est-ce que ça fera 40, 294 je ne sais pas mais bon voilà on est parti en mode en mode hyper détente le soleil se lève tranquillement ça c'est Claude qui fait toute la course en fauteuil pas un fauteuil élite un fauteuil de basket salut tu vas bien ? regarde juste derrière toi un beau lever de soleil pour la photo t'es pas mal donc après 5 bornes 4, 29 km au kilomètre tout va bien la première grosse descente en compagnie de la première féminine ma foi on voit la tête de cour c'est assez marrant j'ai croisé mon collègue David qui est devant aussi qui doit être en route pour un podium du coup donc ma foi pour le moment tout va bien alors c'est niveau ambiance c'est d'un calme plat c'est très 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 calme premier passage en forêt plutôt cool de courir ici ça se change de des marathons très très urbains c'est plutôt cool alors ce qui est moins cool ce qui est moins cool les athlètes c'est que je sens déjà les traces du 10 km de la semaine dernière j'ai déjà les deux mollets qui tirent je sens mes petites contractures dues à la corrida de houille et ça c'est pas cool les athlètes après cette borne on vient de passer le premier à Vito je n'ai rien pris ni eau ni gel on verra on verra au prochain j'ai vraiment envie de le faire au feeling ce marathon donc si j'ai pas soif je ne bois pas si j'ai pas faim je ne mange pas enfin manger c'est vite dit parce que j'ai des gels je n'ai que des gels pour le moment à part les mollets qui tirent tout va bien évidemment après 7 km le contraire serait assez étonnant on arrive au 10ème kilomètre en un peu moins de 45 minutes donc ma foi tout va bien niveau allure juste les mollets les mollets qui tirent et ça je peux vous dire que c'est pas bon signe quand il reste 32 bornes sur route les athlètes 2ème à Vito j'ai pris un gel et un verre d'eau 4,32 de moyenne il y a quand même des belles bosses là apparemment il y en a une très balèze qui se présente à nous donc voilà on continue tranquille donc là les athlètes on est dans le gros morceau de la course une belle bosse ça fait du bien parce que ça étire les mollets mais la vache elle est longue elle est très très longue les athlètes je suis avec Sébastien et bah salut Sébastien comment ça va ? c'est presque 20 bornes ça va c'est mon premier araton pour moi ça va bah nickel on va donc l'inconnu à partir du 30ème c'est ça ok on va essayer de rester avec Séb pour voir dans quel état il sera après le 30ème les athlètes ont besoin de passer au semi en 1,35 donc on est sur de très bonnes bases à voir jusqu'où ça va tenir pour le moment ma foi ça va plutôt bien les mollets tirent un peu mais moins que tout à l'heure je pense qu'ils sont bien chauds là et puis je suis en je suis en manchant de compression je pense que ça aide ça les garde au chaud parce qu'il fait quand même frais je supporte bien les gants les athlètes après 27 km ça commence à piquer quand même toujours 4,35 de moyenne donc ça c'est cool mais punaise le parcours est super exigeant là on vient de se faire un petit chemin de terre avec de la caillasse oh la vache ça casse bien les pattes donc bon on essaye de de penser à pas grand chose juste à avancer et puis on verra ce que ça donne au au fur et à mesure allez Tom allez 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 on lâche pas on lâche pas allez donc c'est cool on vient de croiser Tom sur les bases de moins de 4 heures ça m'écoute là on recroise Claude toujours sur son fauteuil magnifique magnifique donc là en fait on revient vers vers Cernay donc on croise les coureurs du marathon qui sont un peu le plus loin derrière nous c'est cool ça nous fait voir du monde parce que Puna c'est très très calme on va s'arrêter au ravito boire un petit coup d'eau tranquille bonjour bonjour merci de l'eau c'est bon merci c'est pas bon c'est Bernard t'as été ici ? euh non quand même c'est un marathon voilà petit verre d'eau petit verre de coca pourquoi ? parce que là il reste grosso modo une heure de course il reste 12 bornes comme nous l'indique ce joli panneau donc je me suis dit allez on prend un petit coca puisque de toute façon dans une heure c'est fini si tout va bien les athlètes il reste un peu moins de 9 km on vient de se prendre une bosse boum elle m'a séché bon sinon à part ça ma foi à part les mollets qui tirent ça va les ischios se sont pas encore signalés mais bon ça ne saurait tarder je pense à moins que le cuissard de compression porte ses fruits et les gardes chauds on est à 2.35 de course donc on fera pas moins de 3.10 c'est sûr les athlètes à 6 km de l'arrivée les mollets sont en feu allez courage j'ai la gerbe j'ai envie de vomir donc ma foi on va finir tranquillement histoire de histoire de retourner à l'arrivée déjà parce que ma voiture est là-bas mais à la vache les mollets sont très 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 contractés les ischios vont bien ça c'est cool mais les mollets prennent très très cher et ben voilà les athlètes après 37 km 6 et ben les ischios gauche commencent à cramper je me disais aussi c'est bizarre ils se sont pas réveillés encore on est à un tout petit peu plus de 4 km de l'arrivée je vois le panneau 4 km là-bas donc on va marcher un petit peu le temps que les ischios se calment et puis on va repartir gentiment jusqu'à l'arrivée bon il reste 3 km les ischios vont mieux c'est reparti bon à une allure un peu plus faible histoire que ça relâche pas j'ai pas envie de faire comme à sur scèneur où je faisais une alternance de cloche-pied et de footing dégueulasse je suis reparti moins vite on va essayer de gratter les quelques personnes qui sont devant histoire d'eux quand même et puis voilà rentrer au chaud allez il reste 2 km les athlètes 2 km pour être finisseur de mon 6ème marathon sur 7 départs allez il reste 1 km les athlètes on va essayer de le faire le plus proprement possible sans non plus cramper sur la ligne d'arrivée punaise il y a un énorme chat regardez moi ça on dirait un ours il est énorme qu'est ce qui est beau voilà les athlètes on arrive au stade pour la deuxième place on arrive là bas ça va on est bien on n'aura pas recrampé sur la fonte de parcours ça c'est cool on va finir gentiment merci merci au niveau chrono un peu moins de 3,23 donc mieux qu'il y a quand avec beaucoup plus de dépluie c'est super c'est vraiment cool merci et voilà on arrive tranquillement on arrive tranquillement féminine de cette époque merci bon je vois je crois que c'est le meilleur moment de la course on retrouve Seb qu'on avait croisé sur la course qui pour son premier marathon a terminé en 3,20 voilà 3,20 pour un premier marathon franchement respect ouais félicitations merci 3,50 tu fais gaffe t'es filmé je crois 40 minutes de mieux sur mon RP putain t'as transpiré on dirait t'as perdu un peu de sodium un peu de sel ouais j'ai essayé de manger des cacahuètes à un moment sérieux ? il y avait des cacahuètes t'as pris des cacahuètes qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? mais sérieusement je mange des cacahuètes bon bah les athlètes le petit débrief comme d'habitude cette fois un peu à chaud un peu à froid parce qu'on était avec les copains youtubeurs et ça c'est cool bon bah 3,22 3,22,45 donc le temps est anecdotique une semaine après 10 km de houille et le beau RP et vu le tracé je sais pas 300-400 m de D+, ça m'a bien défoncé les jambes au bout de 2 km et ben les mollets qui tiraient les petites contractures de la semaine dernière donc bon bah dans les descentes c'était compliqué d'envoyer parce que ça faisait mal limite les montées ça me soulageait donc c'était cool niveau tracé franchement le tracé ouais sympa sans plus ça reste de la route au milieu des champs et des forêts il y a quelques passages sur des sentiers caillouteux un peu comme ça là donc ça c'est pas terrible terrible côté ambiance si je devais mettre une note de 0 à 10 allez je vais mettre 1 parce que je suis sympa parce que j'aime pas mettre 0 mais ben on croise personne on croise quelques bénévoles qui nous regardent à peine quelques supporters dans les peu de villages qu'on traverse c'est c'est assez assez glauque assez glauque niveau ambiance niveau ravito niveau ravito c'est un peu comme l'ambiance le premier il est au 7ème après c'est au 14 après au 19 donc c'est assez c'est assez à l'arrache c'est assez déstructuré il faut pas miser sur une stratégie nutrition trop pointilleuse parce que c'est compliqué à tenir j'ai pris quoi j'ai pris j'ai pris trois gels sur la course deux gels longue distance et un court distance donc les trois sont bien passés les goûts n'étaient pas fous mais bon en général les gels les goûts sont jamais fous et puis voilà j'avais oublié de vous montrer la médaille quand même qui est vraiment très très belle et qui rejoint toutes les autres ben là ça va être semaine de récup bien méritée je vais faire vélo et natation en nid et puis voilà je retourne à la voiture tranquillement j'ai les mollets explosés dur de chez dur j'ai mis le petit spray cryo Léona dessus ça fait du bien mais je vais vite masser en rentrant faire une séance d'électro-stimulation avec le Bluetense prendre un bain froid enfin je vais faire tout ce que je peux pour ne pas avoir trop mal dans les jours à venir voilà j'ai même mal à l'épaule à force de tenir la GoPro la GoPro qui m'a pas du tout gêné pendant la course c'était plutôt cool de pouvoir vous parler ça faisait du bien parce que vu l'ambiance ça m'occupait un peu donc voilà les ischios ont crampé au 37ème donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pourquoi ? parce qu'ils crampent de plus en plus tard même si l'allure était un peu moins rapide mais vu le dénivelé je pense que les séances de muscu commencent à vraiment porter leurs fruits plus la prépa évidemment et puis si on regarde je ferais mieux qu'à qu'à Caen au mois de juin avec 4 fois plus de déplus et donc ça c'est très 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 encourageant et puis la prochaine étape là ça y est la route c'est fini on repassera au trail avec le maxi cross début février et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sportez vous bien les athlètes à très vite ciao ciao